Bonjour à tous c'est Geiger j'espère que vous allez bien donc nous voilà pour une deuxième vidéo sur Infamous Second Son donc je préviens dès le début de la vidéo il y aura beaucoup de spoils dans cette vidéo donc si vous voulez pas trop connaître si vous voulez pas savoir tous les pouvoirs et tout ça je vous déconseille de regarder la vidéo puisque je vais vous présenter tous les pouvoirs de Infamous Second Son puisque je viens juste de le terminer et donc je peux avoir tous les pouvoirs alors là c'est le pouvoir de la fumée comme vous avez peut-être vu dans la première vidéo donc je vais prendre un autre pouvoir donc il y a quatre pouvoirs en tout dans ce jeu il y a la fumée il y a le néon et il y a la vidéo et il y a la roche donc là on va prendre je sais pas il faut que je trouve il faut que je trouve une source de pouvoir alors là regardez là c'est pour absorber le pouvoir néon donc j'appuie sur mon pavé tactile et voilà là j'ai le deuxième pouvoir c'est le néon donc celui là c'est le deuxième pouvoir qu'on débloque progressivement dans la carrière donc on peut planer dans ce pouvoir normal ça je vais vous faire voir après c'est pour le troisième pouvoir et on peut également marcher sur les murs en restant appuyé sur rond hop on peut marcher sur les murs comme ça donc c'est très très pratique pour pour vous bas pour vous voyager rapidement donc on va faire on va faire des bas des petites quêtes annexes avec ce pouvoir là pour vous voir ce que je peux ce qu'on peut faire avec donc nous voici sur la carte faudrait que je trouve je sais pas donc attend je suis où je suis là qu'est ce que je pourrais faire je vais vous faire voir ça en premier ça n'a rien à voir avec le pouvoir du néon bah ça voulait vous l'avez sûrement vu dans la première vidéo et pour ceux qui l'auraient pas vu je vais vous faire voir à battre mais je me fais tirer dessus ils sont où là ils sont à regarder alors là quand on vise il ya une lueur rouge et une lueur bleue donc la lueur rouge c'est pour avoir du karma maléfique c'est pour tuer le l'ennemi en en une seule fois et le carna bleu c'est pas pour le tuer mais c'est pour l'immobiliser donc regardez avec la tourelle qui me tire dessus c'est ce que si on est dans l'immobiliser sans le tuer on gagne du karma positif je suis en train de me prendre une sacrée raclette la putain de tourelle ah bof un fail encore bon bah c'est pas grave bon je vais recommencer sur la carte vous pouvez peut-être voir une espèce de nikon en flèche et c'est un véhicule des véhicules ennemis alors pas ces véhicules là donc je vais m'attaquer à lui et voilà il sort alors le pouvoir du néon c'est le pouvoir le moins efficace pour vous pour combattre ah vous l'avez vu là je l'ai immobilisé je vais vous faire voir de plus près là voilà il est immobilisé et donc je l'ai pas tué mais ça m'a donné du karma positif là regardez encore une fois donc là je vais faire une attaque de mêlée pour vous faire voir il est là les là ils sont tous tués mais ah non il y en a encore et là c'est le plus coriaceux ça y est donc là il faut aussi détruire le véhicule pour pour perdre l'influence des ennemis voilà c'est marqué vbtt détruit donc là je vous ai pas fait voir mais c'est alors en bas du en bas de l'écran vous voyez le le pouvoir bas violer le néon là et il ya des il ya des requêtes donc il ya deux boutons de requêtes par pouvoir donc là avec le néon ou reste appuyé sur r1 et hop ça fait une explosion et vous avez vu qu'un requête en moins qui s'est il ya eu un requête en moins quoi Donc voilà je vous ai fait voir ce qu'on peut faire avec le néon donc on va essayer de trouver une autre source de pouvoir Donc je rappelle pour changer de pouvoir regardez là si je veux reprendre le pouvoir de fumer je trouve un point de fumée et là je reprends le pouvoir de fumer Donc en même temps on va se diriger sur le point que j'ai mis sur la carte alors là alors on passe et on est ce qu'on peut prendre celui là non c'est un c'est une parabole donc voilà parce que là je vais utiliser le troisième pouvoir du la de la vidéo là c'est la c'est fumé pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec je vais aller faire le tag alors pour ceux qui n'auront qu'ils n'auraient pas vu la première vidéo il ya un tag magnifique en gros et un tag positif donc moi je suis en positif donc faut incliner la manette comme on vient de voir et il faut rester appuyé sur r2 pour saguer le mur et il y a tant de tags à faire dans toute la map pour débloquer un trophée ça fait stylé quand même donc là graffiti terminé et ça me remet du carme positif alors pouvoir de vidéo est ce que je vais le trouver il y en a un autre tag alors regardez le mec qui se rend on a pu juste appuyer son triangle et hop on l'a maîtrisé et c'est brumeux par là donc là je revois l'icône de tag bah tant que j'y suis je vais le faire il n'a pas pour longtemps donc là comme j'ai fini le jeu bah j'ai j'ai juste les quêtes annexes en gros à faire quoi j'ai plus de quêtes principales il n'y a aucun pouvoir de vidéo dans le coin c'est chiant pour localiser les différents pouvoirs c'est des petits points de chaque couleur sur la carte donc quand vous voyez un petit point marron bah c'est pour la fumée quand on voit un petit point comme en violet c'est pour le néon mais là je cherche pour la vidéo mais je n'en trouve pas parce qu'ils sont vraiment sympas les pouvoirs de la vidéo en principe bah c'est sur un là c'est le néon on va prendre le néon pour pouvoir se... il était où ? ah il était là juste pour pouvoir se déplacer le plus rapidement on pourrait que je trouve un écran de télé ou... pour avoir le pouvoir de vidéo où est-ce que je pourrais trouver ça ? parce que ça les paraboles ils vont servir quand on aura le pouvoir de vidéo mais j'en trouve pas du tout où est-ce qu'il va y en avoir ? là c'est néon là c'est néon voilà bon écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais faire une petite coupure et dès que j'en trouve un on se retrouve tout de suite allez à tout à l'heure donc voilà désolé pour cette petite coupure donc voilà une parabole avec un petit écran donc là on peut drainer le pouvoir de vidéo voilà alors là j'ai le pouvoir vidéo vous pouvez voir que j'ai trois roquettes en bas comme le pouvoir de fumée et puis de néon donc alors là pour planer c'est une animation différente mais ce qui est très intéressant c'est quand on appuie sur rond on peut voler pendant quelques secondes donc là sur l'icône on voit l'icône d'une petite seringue là c'est un trafic de drogue donc je vais les combattre pour vous voyez un peu les différents pouvoirs ils doivent être à l'intérieur ou alors on va être dans le et ils sont là alors on reste à tirer sur R2 et ça fait des tirs en rafale sinon la mêlée c'est... bah c'est à peu près pareil sauf que c'est pas la même... la même animation quoi ah ! bon là quand on se fait toucher comme ça moi je... je me barre un peu juste le temps de me régénérer alors le roquette maintenant ça fait trois petites flèches qui se... ça fait trois flèches... trois épées plutôt qui euh... là voilà on a bien vu là et là il en reste deux dealer maîtrisé et il doit en rester un alors des fois il en reste un comme ça et je le cherche pendant je sais pas combien de temps et des fois il est même assez loin des autres ça se trouve il est à l'étage ah ah je crois qu'il est là ah non c'est un civil oh là pas bon là vous voyez tant que j'ai l'icône de la seringue bah le trafic est pas... est pas arrêté le trafic de drogue n'est pas arrêté donc euh... faut absolument le trouver et... faut trouver le gars mais où est-ce qu'il est j'en sais rien ça me parait bizarre qu'il soit euh... assez séparé des autres quand même donc là il y a personne il y en a un mais ça c'est le même civil que tout à l'heure vous voyez pour vous déplacer c'est vraiment pratique hein les ailes d'accord je l'ai pas... je l'ai même pas trouvé des coups on peut chercher longtemps comme ça tant que euh... tant qu'il y a encore l'icône de la seringue sur euh... sur la carte c'est que le gars est quelque part mais le problème c'est que je le trouve pas du tout là décidément j'ai pas de chance là ça a rien à voir avec le bouclier bah non bon... il est où ? y a rien de... ah non regardez j'ai complètement zappé donc euh... en fait faut détruire la caisse de shit en fait et là trafic interrompu parce que des fois il en reste... des fois il y a un gars qui est pas mort et faut le tuer il faut le trouver mais là euh... là c'était... je me... je suis complètement planté fallait juste euh... fallait juste casser la caisse en fait donc euh... voilà bah je vous ai fait voir un peu le... enfin le troisième pouvoir on peut... voilà on peut slider un peu sur les murs mais... alors là voilà les paraboles que je vous... que je vous en ai parlé tout de suite c'est pour se propulser on peut se propulser en l'air avec les paraboles donc euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est une fille c'est une fille c'est Augustine qu'elle s'appelle alors j'espère que j'ai pas... pas autant galéré que tout à l'heure à trouver un point de pouvoir allez un petit truc... on va le faire vite fait là c'est mon premier jeu de PS4 donc vraiment euh... la... la manette elle fait du bruit euh... souvent quoi parce que euh... des coups elle fait quelques bruits de temps en temps sur certains jeux mais là c'est quasiment encore euh... c'est vraiment souvent quoi c'est... c'est euh... c'est une bonne fonction de la manette je trouve c'est... c'est pas mal on devrait nous payer pour ça hop... graffiti terminé donc euh... alors hop voilà le pouvoir de béton se récupère en drainant sur un ennemi donc là vous voyez j'ai le pouvoir de béton alors... je vais... je vais me... je vais me partir un peu alors euh... premièrement vous pouvez voir que quand je plane il plane beaucoup plus haut regardez ah je me fais tirer dessus en même temps je suis en plein dans une zone d'ennemis aussi je vais me... je vais partir pour vous expliquer un peu mieux donc euh... là allez je pense que j'ai tenté alors là... alors vous pouvez voir quand je plane hop vous voyez il se soulève carrément plus que sur... sur les autres pouvoirs donc là bah vous voyez en bas à gauche que la zone j'ai plus petite ça c'est parce que j'ai pas encore amélioré le pouvoir je vais vous expliquer ça tout à l'heure donc euh... sinon quand on tire l'animation bah ça fait des tirs euh... je vais vous faire voir l'animation ils sont où les gars là ? hop là je me suis régénéré ils sont là alors là c'est eux qui m'ont... hop vous avez bien vu ça... ça envoie des espèces de... bah... ça ressemble à moitié à des espèces de boomerangs regardez hop et donc ça détruit tout sur leur passage ça c'est ça c'est pas mal sinon on peut... quand on est en l'air et qu'on appuie sur le carré ça fait euh... ça fait ça quand même donc euh... celui-là c'est bah comme je vous l'ai dit c'est le dernier pouvoir qu'on débloque dans le dernier boss et c'est le pouvoir euh... bah je l'ai pas trop... euh... je l'ai pas trop encore utilisé parce que là j'ai... il vient juste de finir le jeu donc il vient juste de tuer le dernier boss mais ça a l'air d'être le pouvoir le plus puissant quand même en principe c'est les... bah... celui que je suis en train de tuer là en principe il est assez chaud à voir et là vous l'avez vu je l'ai déjà tué en... en peu de temps quoi qui c'est qu'il me choute là ? c'est lui donc là vous voyez c'est marqué faut drainer les... les ennemis pour récupérer l'énergie alors ça c'était l'attaque de melee ça vous voyez en fait il se... il cogne contre le sol c'est c'est pas... il cogne pas sur les ennemis en fait toi ! voilà maintenant je suis... il y en a encore deux allez ! ah oui je vous ai pas fait voir encore quand on appuie sur rond il se... il se transforme en bonhomme de... comme le gars des indestructibles regardez et donc euh... je pense qu'on est à Vinci pendant un... un laps de temps comment il s'appelle dans les indestructibles le bonhomme qui t'a rempli... je sais même plus celui qui est en pierre là donc là bah j'ai pas détruit le véhicule encore hop je vais le faire avec les roquettes et bam ! voilà ! VBTT détruit ah bah en même temps il y a un trafic de drogue là donc là je vais pas me faire avoir la mallette elle est juste là ah bah voilà ! elle est déjà détruite la mallette trafic interrompu voilà alors ce bruit là c'est les bruits des caméras qui m'ont repéré là la caméra qui est là ah j'ai... ah j'ai plus de... j'ai plus d'énergie donc faut que j'aille choper un corps ennemi bah là ça va pas marcher parce que c'est des... c'est pas des... les ennemis qui ont des pouvoirs hop il y en a un là donc pareil dans la ville il y a un certain nombre de caméras à détruire ouais il est efficace quand même comme pouvoir donc elle est là la caméra et hop caméra détruite caméra détruite hop je vais drainer lui comme ça je vais récupérer son énergie donc voilà je vous ai fait voir les 4 pouvoirs bah là j'en ai fait voir 3 mais le premier pouvoir de fumée bah... si vous voulez le découvrir je vous laisse... je vous laisse aller sur ma première vidéo de Infamous donc ah oui c'est vrai et c'est vraiment efficace bon d'accord c'est pas ce que je voulais faire mais bon je voulais drainer le... je voulais drainer lui et il y avait un néon au dessus donc du coup j'ai drainer le néon bon c'est pas grave ça va me changer un peu mais euh... ouais le néon est quand même moins efficace pour euh... pour détruire... pour les combats pardon euh donc ça on peut le détruire aussi et ça va nous donner un fragment hop alors là il y a un fragment alors là c'est marqué que j'ai deux fragments donc on fait option on va sur le... le menu des pouvoirs donc là euh... chaque partie définit un pouvoir donc là c'est la partie néon là c'est la partie fumée là bah c'est la mêlée et là le béton bah moi je... là et puis là la vidéo pardon moi je disais Roche mais bon c'est béton bah Roche béton c'est pareil donc euh... en fait c'est avec les fragments qu'on améliore nos pouvoirs donc là regardez j'ai deux fragments et j'ai amélioré j'ai amélioré de deux... de deux en fait euh... de deux petits bâtons quoi le pouvoir du béton et il y a pareil il y a tant de fragments dans la ville à récupérer pour améliorer vos pouvoirs et en améliorant vos pouvoirs on peut augmenter le nombre de requêtes en bas là et aussi la... la... la taille de la zone donc on a plus d'énergie d'un coup donc là attendez il y a... il y a une cage là ça c'est pour libérer... des porteurs mal des suspects mais moi je pense que c'est des porteurs et bon bah voilà j'ai fait le tour je sais pas trop encore si je vais faire une troisième vidéo peut-être j'en sais rien ah si si je vais sûrement en faire une puisque là j'ai fini... bah j'ai fini le jeu je suis en gentil donc là vous regardez attendez là en bas c'est marqué niveau 4 parangon bon bref et ça c'est le niveau de gentillesse quoi bah là il me reste encore un tout petit peu puis je suis à fond et mais là je vais refaire le jeu mais en méchant donc je ferai sûrement une autre vidéo quand je serai en méchant quand j'aurai fini le jeu en méchant comme ça je vous ferai voir les pouvoirs parce que je pense que ce sera pas les mêmes pouvoirs ce sera pas les mêmes pouvoirs en méchant et ce sera pas non plus la même veste parce que regardez la veste qu'il a c'est un faucon monté sur son dos et ce sera pas le même icône quand on sera méchant parce que là regardez l'icône du faucon là et bah le faucon est bleu et tout et quand on sera méchant ce sera sûrement un faucon rouge quoi donc il aura sûrement pas la même veste et je pense que il sera habillé plus sombre parce que là je suis habillé en clair en gros avec une veste en jean assez claire mais là je pense que quand je serai méchant il serait habillé en plus sombre que ça donc euh bah on va faire encore un petit trafic de drogue et puis on va se laisser là je vais vous laisser hop je vais garder le pouvoir du néon hop là je l'ai maîtrisé et encore un il y en a encore deux derrière alors moi au tout début que j'ai joué bah quand vous avez poussé si vous avez peut-être vu la première vidéo j'y allais vraiment bourrin quoi et du coup je me faisais killer assez souvent mais en fin de compte euh il faut savoir qu'il y a les plus mollo déjà et et prendre des distances quand on se vit des dégâts quoi donc moi en gros dès que je suis des dégâts j'essaye de monter dans des immeubles et puis après bah les shooter d'en bas quoi donc hop on va peut-être prendre un petit pouvoir de fumée je sais pas trop ce qu'on va faire hop ah alors là oh ah là ça c'est pas bien parce que j'ai blessé 4 civils ah bah j'ai détruit une tourelle ah bah j'ai détruit leur véhicule et il en reste encore un et c'est le plus coriace celui-là un petit rocket je vais le faire je pense hop bah tiens je vais le soigner celui que j'ai blessé bah du coup j'ai piqué son pouvoir de béton donc là je suis pas sûr mais comme là quand j'ai amélioré mon pouvoir de béton et bah vous avez vu la dose elle est plus grande que tout à l'heure donc là le véhicule est détruit c'est bon ah oui voilà avec le béton regardé on peut casser les boucliers bah ça je viens juste de le découvrir en direct là et puis sinon bah on peut toujours escalader n'importe quel bâtiment soit quand on a main nue quoi et quand on a le pouvoir du béton on peut pas slider comme on faisait avec le néon quoi bon bah voilà bah j'ai fini ma vidéo sur les pouvoirs de Infamous Second Son bah comme prévu oui je pense que je vais la faire la vidéo quand je serai méchant sinon mes impressions sur le jeu graphiquement il est super beau les pouvoirs moi je les trouve génial franchement ça change complètement du 1 et du 2 parce que le 1 bah c'était que des pouvoirs électriques bon dans le 2 il y avait des pouvoirs de glace mais bon moi je trouvais ça moyen et puis là bah c'est vraiment des super pouvoirs moi je trouve bon après je suis un peu déçu pour la longévité du jeu quand même puisque là on bah j'ai acheté dès qu'il est sorti le 21 mars et là je suis le dimanche 23 et j'ai déjà fini quoi donc en gros si vous vous y êtes à fond quoi en une journée vous pouvez le finir quoi mais bon là comme là j'ai fini le jeu mais j'ai encore pas mal de trucs avec des quêtes annexes j'ai encore regardez il y a encore plein d'icônes sur la carte j'ai encore des tags j'ai encore des fragments à récupérer des caméras il y a encore pas mal de choses à faire quand même mais l'histoire principale est assez courte moi je pense quand même bah je trouve pardon sinon je vous ai pas fait voir mais il y a aussi une deuxième carte en bas sinon c'est pareil c'est exactement pareil il y a les mêmes trucs et tout ça pour info c'est des brouilleurs pour qu'ils brouillent la carte quoi c'est comme des petites pilots de radio en fait des petites stations de radio il faut les détruire pour il faut les détruire pour enlever le brouillage quoi bon et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine avec mon pouvoir de néon allez on va se quitter sur un slide waouh